... Ce mardi 3 avril, le chef d'état-major de l'armée de terre était en visite au 40e régiment de transmission à Thionville. Après l'entretien avec les autorités régimentaires, le CEMAT a pu assister à une démonstration dynamique représentant l'entrée sur un théâtre d'opération. J'ai assisté à une petite démonstration assez bien ficelée qui permettait en espace court de découvrir les nouvelles capacités opérationnelles apportées par les progrès techniques avec ce VAB qui se met en batterie très rapidement et qui donne une liaison satellite sécurisée. Je suis en train de vous donner une communication sécurisée sur le secteur de l'Akabistan. Cette visite coïncide avec une semaine de formation collective au sein du régiment. Nous profitons d'une période privilégiée pour former la plupart des personnels de notre régiment. On a assuré par une compagnie le montage d'une plateforme multi-domaines, multi-techniques, que ce soit à la fois dans les domaines des systèmes de communication, des systèmes d'information, en intégrant bien entendu les derniers équipements satellitaires. Et nous formons donc la totalité des personnels disponibles sur le régiment à cet instant. En gros 135 personnels actuellement qui passent successivement sur les différents métiers et savoir-faire. Ici on est dans l'atelier aide à l'usager. Il s'agit de former les jeunes pour la réception de tout problème informatique que pourrait avoir une autorité sur une manœuvre ou une opération. Les personnels du régiment perfectionnent donc leur savoir-faire pour être fidèles à cette devise, la technologie au service de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !